alors c'est parti pour le bague le bague de 4 qui ont commencé le train arrière par les jolies cales alu alors par contre pour le train arrière ils n'ont pas rigolé des jolies cales alu en avant et en avant de la cellule t'as vu l'axe des triangles là on est plus sur du 2 on est sur 3 mm et là on commence à avoir eu vite fait mal la tête juste avant regarde moi ces triangles truc de fou c'est des putains de triangles par contre truc de fou c'est le petit cache là pour que pour nos réglages de train arrière donc tu as page 19 l'ensemble des setups possibles le standard étant les petites cales avec un point ici tu vois tout le reste étant un décalage par des numéro de plus ou moins plus ou moins 0 5 degrés donc en haut c'est plus un en bas de côté c'est moins un forcément plus simple et tout ça se donne plein 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 de réglages possibles d'anti squat de pincement c'est ouais ouais là tu rigoles pas là pour avoir par exemple un angle de 3 il te faut alors un angle de 3 ça on peut avoir les 1 les 1 de chaque côté pour le 4 1 le fin voilà en fonction de des trous des dispositions des petites cas que tu choisis tu varies tes angles en fait de squat en petit squat etc donc nous on va prendre la standard position on va pas s'embêter avec des zéro par tout voilà nous on n'y connaît rien on va faire comme ils disent c'est juste que ça rentre voilà donc là je pense qu'on est sur les positions centrées voilà c'est des belles c'est des belles pièces petites pièces on a eu là on peut pas dire le contraire donc ça six lacets voilà donc là c'est elle se met devant comme ça j'imagine yes et puis un petit coup de c'est qu'il est tombé je sais que j'ai foutu mon frère filet attends j'en reviens parce que là on a besoin quand même allez on se reprend donc les cas elles tiennent par un insert dents en alu donc je sais il y en a eu donc là vraiment je pense que vous on va pas bouger en tout cas le kit est magnifique je trouve franchement le kit est magnifique le kite is magnifique donc ensuite l'interieur with two shock mounting passing forward this for sure donc les trous de les trous de fixation des morceaux vers l'intérieur donc les morceaux vont devenir au milieu devant on verra bien on va mettre on va mettre les chips c'est venu avec des chips ça ils sont là faire gaffe tu vois ça vite fait c'est une boulette donc les petites rondelles derrière qui viennent permettre de régler ta wheel by ease voilà et vous allez voir le magnifique 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 petit alors j'espère que c'est pas mon dieu j'espère que c'est pas le pare-choc arrière c'est un truc de ouf ah super génial il te laisse ça comme ça même pas tu franchement des fois franchement il s'exagère même pas je peux fixer les fixer t'es obligé de laisser ça comme ça quoi et tu te casses en laissant ça comme ça et tu vas faire ton diff après bon ben voilà étape triangle inférieure terminé selon l'outil mais alors selon moi c'est quand même vraiment pas terrible cette histoire il faut que je me retrouve un petit support et on va le laisser là dessus pour finir commencer là je vais la perdre ce truc là c'est nul c'est nul ciao ciao ciao